allez bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver alors n'avrez de pas avoir posté le brief hebdo c'est dû à des situations un peu compliquées alors souvent il y a des travaux à la maison donc j'avoue je peux pas enregistrer des émissions quand je veux sinon il y aura un bruit de fond de malade là alors où je vous parle il est mardi 19h30 donc clairement bon ça me paraît un peu compliqué pour faire un brief hebdo un mardi soir alors qu'il ya une bonne partie de la semaine qui est passé on est pratiquement la moitié donc bon on va faire un exercice un peu particulier c'est à dire je vais faire un espèce de mix entre guillemets entre tout ce qu'on avait à se dire sur les gros time frame essentiel et on le reprendra évidemment de façon plus formelle la semaine prochaine sur trading view comme on le fait chaque semaine et on va revenir un petit peu sur les implications que ça a sur les time frame de plus court terme parce que dieu sait que franchement cette clôture trimestrielle qu'on a connu elle change beaucoup de choses elle est extrêmement directionnelle pour pas mal de marchés c'est le cas par exemple pour le s&p 500 etc donc on va pas évidemment comme d'hab commenter les bougies en tant que telle c'est à dire franchement bon là en trimestriel c'est le rebond et puis hop l'hécatombe ont clôture tout en bas pour les cryptos bah évidemment il se passe rien du tout après la chute qui avait été anticipée donc autrement dit les cryptos ont anticipé le marché actions à suivi mais c'est assez rigolo quand même donc de se dire bon dans cette ambiance là maintenant tout le monde est garanti qu'on va se péter une misérable récession on va tous mourir etc c'est l'enfer tutti quanti tutti quanta bon ce qu'il s'agit donc de comprendre pour moi dans ce délire là c'est donc que par contre si on revient sur les échéances un petit peu plus courtes ce qu'on comprend c'est qu'une clôture trimestrielle ça met à jour les contextes hebdomadaires sur mes indicateurs donc c'est là qu'il faut regarder c'est là qu'on peut voir s'il ya ou pas des changements et ben ouais il y en a alors je vais tout de suite mettre les deux pieds dans le plat apparemment c'est pas forcément le cas pour tout le monde c'est à dire ça dépend le sous-jacent que vous regardez il y en a qui regardent par exemple le s&p 500 en cfd ou etc et pour certains apparemment ce renversement hebdomadaire n'a pas eu lieu donc comme d'hab faites attention je vous rappelle les indicateurs ils connaissent pas l'avenir mais ils vous apprennent à gérer les risques correctement donc vous traitez ce que vous voyez et soyons donc bien clair là dessus si par hasard sur vos graphiques à vous ça devait différer et bien vous traitez ce que vous avez en face de vous bon moi je vais donc faire l'analyse par rapport à ce que j'ai en face de moi et un contexte hebdomadaire qui se renverse ça veut dire que dans un contexte qui s'apparente plutôt à des tendances haussières ou à des flux on s'en fout s'agit de comprendre que dans tous les cas ça pousse au nord donc on va chercher les troisièmes bornes ces troisièmes bornes elles se trouvent normalement 61 % de retracement voire 76 pardon je voulais remettre avec le fibo tout en bas c'est à dire qu'à condition qu'on ait fait un bottom ici il faudrait remonter au moins jusqu'à 4330 pour retrouver des ventes de type dans ce cas là donc troisième bornes maintenant est ce qu'elles vaudront le coup ou pas c'est différent c'est une différente chose mais bon bref si on a bien un bottom ici la troisième borne hebdomadaire se constituera clairement pas tout de suite et on aura tout le loisir d'en reparler puisque à terme de rythme de marché ça nous donnerait éventuellement une troisième borne à trader en début d'année prochaine donc pour l'instant on aura largement le temps d'en reparler il faudrait déjà confirmer un bottom ce qui n'est pas encore pour l'instant le camp si tel était le cas donc il faut bien comprendre que ce renversement de contexte hebdomadaire ça veut aussi dire que si on n'a pas encore trouvé le bottom les flux baissiers vont s'extrapoler deux time frame en dessous c'est à dire en quatre heures je vous rappelle que jusqu'à maintenant moi je tradais dans un contexte où on n'avait pas renversé les contextes hebdomadaires donc le plus le time frame le plus large pour le rennes c'était le daily que ce rennes j'étais mature nique sa mère puisqu'on avait carrément six bornes et que donc de cette forme là la seule stratégie à adopter c'était de traiter les flux éventuellement sur les ut inférieurs mais en ut moins 2 c'est à dire dans ce cas là il fallait en horaire les flux s'extrapoler en horaire et évidemment on suivait pas ces flux à partir du moment où on arrivait sur les zones du rennes c'est à dire pour moi impossible de suivre les flux à partir de 3865 pense qu'on l'a vu c'est que malgré tout ces flux sont quand même extrapolés ils sont allés nous retourner les contextes hebdo d'ailleurs et du coup pour moi ça pose la question si on a bien retourné ces contextes hebdo c'est que je suis pas sur le bon time frame ça veut dire que le daily c'est pas celui-là le range et que maintenant on est en range hebdomadaire si tel est le cas le marché action vient de rejoindre les marchés crypto qui sont en range hebdomadaire également et le time frame de référence des flux c'est le 4 heures pas l'horaire et si tel est le cas évidemment la structure du flux baissier en quatre heures je la vois pas vraiment beaucoup puisque normalement il y a un flux ça nécessiterait effectivement de voir des grosses grosses accélérations baissières bon on les a vu mais pour moi elles sont toutes très très épidermique puisque ça c'est powell ça c'est powell et ça c'est encore powell donc autrement dit le seul truc qui fait baisser les marchés c'est la peur de monsieur powell maintenant on voit bien qu'il ya des flux sur ces time frame là il n'y a pas de souci on voit bien que les moyennes sont passées sous les contextes enfin au dessus des contextes donc là clairement il y a des stratégies de flux qui se sont mises en place donc si je schématise tout ça moi j'étais sur un time frame daily je respecte ma stratégie jusqu'à preuve du contraire vaut mieux ça que d'y aller aux doigts mouillés ou au bon vouloir du jour et du sentiment du moment mais force est de constater que moi le retournement de mon contexte hebdomadaire ça me dit que il faut revoir pas mal de stratégies et notamment le fait qu'on est peut-être sur des stratégies hebdomadaires de range et que dans ce cas là et bien il peut y avoir des flux si on est en stratégie de range hebdomadaire avant de trader les flux parce que j'en vois beaucoup en ce moment se triturer les neurones avec ses flux la base c'est quand même toujours de savoir que si vous savez pas identifier la zone spéculative que vise le flux ça va faire mal on traite pas juste les flux comme ça ça monte ça baisse je suis etc un flux faut déjà savoir à partir de quel moment on arrête de le suivre pour ça il faut savoir identifier les zones spéculatives et bien dans ce cas là on l'a dit pour moi la stratégie en hebdomadaire c'est qu'ici on est sur une vagune étendue c'est à dire une sortie de range avec un point bas majeur et on va tout de suite éclater le truc doit donc normalement s'extrapoler une stratégie avec deux pull back et deux excès finaux c'est à dire que normalement on doit retourner en ath faire un premier excès final replier derrière pour normalement rechercher un support au niveau de l'overlap et faire un deuxième excès final qui est normalement le sommet majeur en plus de ça comme par hasard ça correspond avec mes cycles de monsieur hamstrong bref donc ça c'est plutôt pour la vision moyen terme donc si on est en contexte hebdomada vous le savez les pull back donc la zone spéculative de ce pull back devrait se trouver normalement à proximité des zones fibo d'accord et dans ce cas là ce qu'on fait c'est que les zones de retracement fibo elles sont donc de cet ordre là dans un pull back normalement on traite à proximité du fibo 38% le minimum le stricto minimum c'est 23,6 non 26 je suis fatigué je sais même plus ce que c'est les fibo c'est combien 23,6 oui c'est 23,6 je dis pas de conneries punaise je suis fatigué bon je crois que c'est ça bon bref en attendant sinon l'autre c'est 38,2 et évidemment maximum 50 en dessous de 50 on parle plus de pull back mais de invalidation de la tendance voire range résultat supérieur donc pour ma part si on devait glisser là dessous donc glisser installer des fortes clôtures hebdomadaires sous les 3005 franchement ça pue la merde et c'est que bah il n'y a plus de tendance haussière les fameux BR de la fin du monde auront gagné tant mieux pour eux bref bon pour ma part c'est pas le cas tendance haussière ou flux haussier sur ces UT là égale de toute façon donc des retracement et on vise ces niveaux fibo donc pour moi les zones spéculatives acheteuses sont là on en avait traité une qu'on a prépercé rebondi et on est en train d'essayer de l'éclater voire on pourrait en constituer une résistance dans ce cas là dans un environnement hebdomadaire le changement de la stratégie m'impose de dire qu'il ya aussi une zone spéculative un peu plus bas qui se trouve vers les fameux 3005 et dans ce cas là si tel est le cas c'est la structure des flux en 4 heures et en horaire qui m'indiquera la maturité et la probabilité de voir cette zone arriver donc dans ce cas là faut comprendre que j'avais une zone d'achat ici ok et une zone ici vers la zone des fibos 50 ok c'est à dire que quand on approche de ces zones là celui qui colle des ventes il va il va en entendre parler enfin il fait n'importe quoi donc dans ce flux là ça paraît tout à fait imaginable évidemment si on est sur un range hebdomadaire de voir ce flux relancer une nouvelle fois puisqu'on a donc une première accélération une troisième borne alors là je suis sur le canal de tendance si ça vous gêne on va en horaire donc on a un premier flux baissier sa troisième borne de range qui s'est fait squeezer complet c'est à dire que là il n'y a pas eu grand monde au niveau des acheteurs merci powell encore une fois et là on est encore en train de rebondir on est en contexte à contexte donc il ya une troisième borne quatre fortes chances d'arriver il faudra attendre demain pour le confirmer puisque donc là ici en horaire on a un contexte tous les jours donc si demain ce contexte passe à l'achat ça veut dire qu'on a une troisième borne ça veut dire que c'est la deuxième dans le flux normalement vous le savez les deuxièmes bornes des flux on en a un peu rien à foutre normalement on paye par nombre impair c'est à dire tous les flux se terminent normalement par des structures impaires ça veut dire pour moi j'ai très peu de voléité acheteuse sur la deuxième des troisièmes bornes d'un flux baissier surtout comme on l'a dit si on est en range hebdo bah il ya encore un peu de place pour aller taper sur du fibo 50 c'est là où pour ma part je vous dis l'analyse est très complexe parce que si je m'enfermais dans la petite bulle de lecture ce que j'ai devant mes yeux le retournement du contexte hebdomadaire des flux quatre heures en cours avec la probabilité donc d'avoir une poursuite finale du flux pour aligner une troisième troisième borne et celle là je fais méga chaud le fait comme on l'a dit que le fomc est encore au niveau du 2 novembre et que le corps pce qu'on avait le 2 octobre n'a pas franchement été fou fou il n'est pas mauvais mais il n'est pas bon non plus je vais aller chercher pardon hop il est là grand merci à celui qui me l'a fait d'ailleurs donc là on les a façon de regarder par la fed c'est à dire le quarter on quarter semestre on semestre et year on year d'accord donc tout le monde est à la hausse on était à 4,7 on monte à 4,9 on était à 1,7 on monte à 1,9 on était à 1,2 on monte à 1,2 donc tout le monde prend 0,2% à la hausse comme ça il n'y a pas de jaloux tout le monde est d'accord maintenant encore une fois vous voyez que ça ne baisse pas nécessairement one shot c'est de comprendre que la dynamique reste baissière puisque en gros on est au dessus du mois précédent mais en dessous d'il y a deux mois donc c'est pas encore pour moi l'hécatombe en mode oh putain ça y est l'inflation repart ça veut juste dire bon elle a arrêté de baisser et ça effectivement comme on le voit on est plutôt à plat sur les échéances courtes c'est normal un quarter on quarter ça ressemble plus à un oscillateur et sur l'annuel on reste toujours orienté en consolidation mais il va falloir le confirmer le mois prochain ça veut dire que le prochain pce et entre temps on aura eu le fomc ça laisse encore à penser que la fête va peut-être pas nous envoyer 75 points de base juste pour fracasser le marché alors même que si ça se trouve la courbe de l'inflation reste orientée à la baisse maintenant c'est clair qu'on va se manger une hausse de taux le 2 novembre il faut pas vous planter là dessus donc voilà si on met tout bout à bout bah qu'est ce qu'on a on a que bah le prochain fomc on va quand même se manger une hausse de taux probablement pas une de 75 points de base mais que le prochain pce qu'on va avoir peu de temps après à lui pour le coup il va secouer le marché parce que s'il est pas bon et que l'inflation repart là on est sûr de se manger une hausse de taux conséquente derrière alors que si justement la prochaine le prochain pce confirme bah ça devrait aller effectivement si on a une dynamique baissière qui se maintient sur la courbe globale des différentes échéances qu'on a vu sur les sur l'inflation donc ce qu'il ya de comprendre c'est que là il ya un gros cluster parce qu'on va avoir le fomc on est sûr d'en manger une à peu près 50 points de base peu de chances que ce soit 75 pour l'instant le marché est à 50 50 moi je pense qu'on est plutôt parti sur du 50 puisqu'on l'a dit moi je suis toujours un modèle et que ce modèle c'est celui des taux à 10 ans et que les taux à 10 ans la seule chose qu'ils font depuis c'est de se péter la gueule c'est à dire depuis le pce il se rétracte donc vous voyez bien que à mon avis après avoir été tout de moune bro on se stabilise me laissant bien à penser que franchement on va pouvoir prendre que 50 points de base sinon c'est le risque évidemment de voir croiser l'effet de funds rate et derrière la fed va être bloquée c'est à dire que si elle joue à mettre plus elle va être complètement bloquée derrière dans un plateau la fed je rappelle dès que le dix ans croise à la baisse l'effet de funds rate c'est qu'on est clairement en récession ça veut dire que la fed pourra plus monter les taux sans aggraver la situation économique donc bref le but c'est comme je vous l'ai dit la fed vous fait croire qu'elle contrôle mais elle contrôle que dalle c'est le marché obligataire qui lui disent qu'elle a le droit de faire et le marché obligataire il a avancé vite encore une fois le signe qu'on n'a clairement pas fini sur les hausses de taux mais là le rythme c'est attention coco tu risques pas de nous mettre 75 points de base si tu mets 50 ce sera déjà pas mal et on pourra essayer de maintenir cette forme de direction sur le dix ans le plus longtemps possible évidemment le but étant toujours d'essayer de façon assez hypothétique d'avoir ce soft landing voilà qu'est ce qu'on avait d'autre à se dire sur la politique normale sur le moyen terme comme on l'avait dit on reste en phase de normalisation donc croyez certainement pas que la fed va pivoter ou dieu sait quelle connerie la fed elle va juste essayer normalement de réduire le rythme des hausses de taux et de passer en mode attentiste c'est à dire on va rester ici à aller chercher en territoire restrictif je rappelle ça c'est notre médiane ici on est plutôt accommodant là on est restrictif et mon gros au merdo quand on est là on est note quoi donc c'est ça le target rate entre guillemets donc on va probablement rester par là entrer à mon avis légèrement en territoire restrictif puisque c'était l'objectif de la fed on va voir si c'est juste de la com ou si c'est réellement ce qu'ils veulent faire et dans ce cas là ça devrait continuer donc de nous monter nos fameux taux à 10 ans mais avec un rythme de hausse de taux un petit peu plus lent donc bref pour moi tout s'emboîte qu'est de dire le marché actions il n'a peut-être pas nécessairement de raison de s'envoler là à très 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 court terme mais clairement moi j'ai de très beaux signaux daily ce qui me pose problème c'est que putain chez moi on a retourné le contexte hebdo et si ça avait pas été le cas clairement j'aurais été super chaud pour dire bon le bottom est là on va faire un double bottom avec une fausse cassure et réintégration très brutale et on va fuser comme des coquins direct à l'autre borne du range voire franchement pour ma part aller se taper la borne de volat daily et les fameuses ath peut-être même avant la fin de l'année en mode skyrocket bon ça me semble quand même légèrement compliqué puisque comme on l'a dit si j'en crois ce que je vois et je suis obligé de faire ça pas de chercher à dire je pense que l'indicateur a raison mais juste regarder ce qui me donne ce qui me donne c'est qu'on va avoir des résistances avant d'arriver à l'ath donc je crois pas du tout à un ath avant la fin de l'année parce que c'est ce que j'ai en face de moi qui me le contre indique ce que ça me dit c'est que peut-être qu'on va se manger encore une poursuite du flux 4 heures pour éventuellement aller chercher 3005 et là clairement j'aurai trois troisième borne en 4 heures et si en plus elles sont alignées là clairement je vais cartoucher comme un cochon c'est à dire que là je vais revenir à l'achat sur les produits futurs avec du levier bon pour l'instant j'ai une exposition haussière de portefeuille et des produits en CFD enfin pas en CFD pardon en futur à l'achat maintenant clairement ce matin la première des choses que j'ai fait enfin cet après midi la première des choses que j'ai fait c'est qu'à l'arrivée sur ce canal de tendance je suis obligé de gérer mes risques parce que clairement moi cette zone acheteuse je l'ai payée la dernière fois puisque j'avais des signaux dedans donc je vous l'avais dit j'ai payé maintenant comme on avait les alertes de volat j'étais bien malin donc je savais qu'il fallait être prudent mais donc j'ai déclenché des premiers achats assez haut ce qui fait que les renforts derrière n'ont pas vraiment réussi à beaucoup baisser les prix de revient unitaires donc là je suis en gain clairement mais le principe c'est comme je vous dis s'il y a un risque de rechute je veux pas me manger de 2% de perte donc là clairement je viens de financer mon stop loss ici ça nécessite un take profit de 50% c'est à dire que malgré le fait que je pense clairement que le marché peut tout à fait être acheteur il y a le risque que ça retombe et si ça retombe clairement je veux pas me prendre 2% de perte on a bien validé le reverse avec un contexte à contexte sur les JT inférieurs donc pour ma part c'est pas mal je pense qu'on en avait clairement fini avec ce flux mais le risque comme je vous dis c'est que si on part sur une UT hebdomadaire et bien ce que me donnent les logiques de flux c'est qu'il y en a peut-être encore un bout à venir peut-être dû comme on l'avait dit à une incertitude géopolitique ou Dieu sait quelle connerie repli sur le dollar j'en sais rien mais tout ce que je sais c'est qu'il y a encore des risques baissiers et que ça il faut les prendre en compte dans vos gestions du risque autrement dit maintenant qu'on a un rebond assurez-vous que vos stop loss soient financés ou en tout cas que votre risque soit maîtrisé comme moi je vous l'ai dit je l'explique la seule raison qui nécessite un take profit 50% ici c'est pas mon manque de confiance dans le mouvement haussier c'est juste de dire il y a des risques baissiers et clairement comme j'ai acheté assez haut bah le problème c'est que du coup je dois mitiger mes risques voilà donc ça c'est pour la gestion du risque donc pour moi à Wall Street c'est très brouillon et effectivement je vais croire malheureusement ce que je vois même si bon pour ma part tous les éléments sont là pour qu'on ait fini avec les conneries de la Fed et que le marché puisse enfin se relever avec le dollar qui nous fout enfin la paix mais j'en ai pas encore la certitude des premiers niveaux de validation c'est là où on doit donc gérer ses risques et pour ma part comme je vous le dis la transition du range en hebdomadaire qui n'est pas de mon goût mais que je vois malheureusement devant moi je dois en tenir compte et donc réduire mes risques de rechute voilà par contre qu'on soit d'accord en cas de risque de rechute la prochaine troisième borne je te lui fous une quenelle comme il faut mais pour l'instant donc tranquillou ok puisqu'encore une fois l'anticipation ça vient avec des risques quand on fait ça correctement c'est à dire même si j'ai acheté un peu vite bah vous voyez que je m'en sors quand même avec des gains mais par contre ça nécessite de l'expérience donc clairement aujourd'hui moi j'ai pris un peu de risque et ça a plutôt joué contre moi donc bah maintenant que j'ai des gains je vais pas les laisser filer non plus n'importe comment on gère ces risques nous l'oublions jamais là où je suis beaucoup plus boule par contre c'est le silver et ça ça n'est pas pour me déplaire puisque donc celui-là que j'avais dit il fait partie du cluster des commodities c'est à dire que pour moi il fait partie des trucs qui sont dans le cycle c'est à dire les machins qui ont une forte probabilité à devenir bien débiles et le rebond est juste magistral on n'avait pas vu ça depuis pas mal d'années sur le silver je crois plus d'une dizaine d'années donc c'est clairement costaud on est sur une grosse grosse reprise là la structure de reverse bon je peux pas la faire ici parce que c'est des structures d'expérimenter mais on est juste sur un truc où tout le monde est à la bourse sur le silver donc moi perso là je suis plus bullish que jamais mais patience encore une fois on va pas directement sur la lune faut quitter l'attraction terrestre d'abord le dollar on en reparlera éventuellement dans une émission spéciale mais pour l'instant franchement c'est impossible d'analyser ça on a eu cette structure ici complètement excessive c'est à dire sortir par le haut des canaux haussiers tout le monde était tout de moun sur le dollar parce qu'ils allaient tuer le monde je sais pas quoi moi je vous ai dit attention la sortie de canal soit c'est un excès on va réintégrer ça va faire mal au cul c'est exactement ce qu'on a pour l'instant donc attention ça sent surtout l'excès sur le dollar et ça c'est la probabilité de voir la sortie baissière du canal arriver derrière puis la formation d'un range je vous l'avais dit c'est ni haussier ni baissier c'est juste on secoue les cons et au final on reste sur place donc attention toujours à cette thématique dollar elle est toujours en embuscade mais clairement la réintégration du canal précédent c'est pas bon signe ça montre bien qu'on a plutôt eu affaire ici à un excès c'était pas le premier puisqu'on en a eu trois des attaques mais donc pour ma part il me semble que celle là c'est probablement la bonne en tout cas celle là elle devrait installer un range qui sera probablement de nature au moins à retracer sous les 50% de contexte finir ainsi que le vendeur donc bref je pense qu'on en a fini avec le dollar mais ça veut pas dire pour autant qu'on va avoir une détente sur le dollar mais plus un range ça veut dire fini les délires paraboliques qu'on avait pu voir associés au même au disant américain ok maintenant les cryptos parce que là on en a aussi des trucs à dire donc mise à jour des contextes hebdomadaires sur les cryptos se passe rien du tout d'accord là encore une fois on s'était fait dégommer la gueule largement avant puisqu'on avait un trimestre d'avance sur Wall Street bon bref en attendant ici donc comme d'hab on était dans des gros ranges hebdomadaires on est venu retaper les moyennes en sachant que comme d'hab ces ranges hebdomadaires ont quand même une putain de consonance haussière d'accord c'est de dire on n'arrive pas à trader sous les moyennes ça se replie on a des overlaps ça pue quand même les ranges haussiers voire les vagues 5 étendues c'est à dire franchement c'est pas au niveau des moyennes qu'il faut être bare donc je sais qu'il y en a qui imaginent qu'on va à 400-500 peut-être mais encore une fois moi je fais pas ce pareil donc comme je vous l'ai dit les cryptos se sont fait dégommer en avance ça veut aussi dire qu'elles risquent de rebondir plus vite que le marché actions maintenant comme on l'a vu il y a des risques sur le marché actions donc concrètement qu'est-ce que ça pourrait donner sur nos cryptos puisqu'on est en hebdo il faudra donc surveiller toujours les flux 4 heures et en 4 heures bah écoutez moi je vais pas vous mentir les flux en 4 heures on en a déjà mangé 2 bien gros je suis pas sûr qu'on s'en mange encore un ici puisque comme je vous l'ai dit on a mangé surtout des patterns de dévaluation sur les cryptos plus que des flux baissiers on a déjà touché les overlaps donc bah malheureusement moi je suis navré mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de baisse à venir et c'est surtout bah pour moi tant qu'on restera au dessus de la dernière des troisième borne en date sur le dernier flux ici c'est à dire les 1000 dollars bah pour ma part je suis plutôt haussier et comme je l'avais dit si on arrive à reprendre la moyenne sur les cryptos bah c'est game over on va chasser tous les vendeurs les uns après les autres pour aller chercher la borne de volatilité donc le problème ici que je vous l'ai dit c'est que moi le marché me donne deux choses volatilité si elle intervient elle sera pas due aux cryptos elle sera plus ou moins due au marché actions et à une nouvelle phase éventuelle de panique qui pourrait déclencher un nouveau flux 4h flux 4h qui pourrait déclencher le troisième et dernier flux sur les cryptos seulement en disant pour moi ce dernier flux nécessite la cassure du point bas ça veut dire que bah dans ce cas là vous comprenez qu'il faut trader les cryptos plus bas que ça etc pour ma part ça paraît très compliqué avec des bornes de volatilité qui se ferment donc je sais pas pourquoi mais tout se mélange donc moi pour ma part j'aime bien quand les planètes s'alignent ça veut dire quoi bah ça veut dire que je vais conserver mes stratégies en place puisque de toute façon mes stratégies elles sont pas en 4h sur les terrières mais elles sont en hebdomadaire donc je vais dire au pire s'il doit rester encore un flux baissier bah je le prends en gestion du risque maintenant ça va de même pour mon portefeuille actions c'est à dire que si on devait se remanger une mandale bah pour ma part je vais pas revendre mes actions pour les racheter moins cher je vois pas du tout l'intérêt de faire ça par contre bah il est clair que les stratégies spéculatives en marge trader sur des produits futurs ou des trucs comme ça et bah ça va déclencher des petits stop loss et puis je me repositionnerai plus bas voilà un petit peu donc la stratégie pour ma part de cette mise à jour en fin de trimestre tout s'embrouille c'est la merde mais clairement donc pour moi sur les cryptos si on reprend les moyennes c'est que ça pue du cul pour les vendeurs je vais vous la faire clair aussi je vous rappelle que le marché crypto a 2 mois et demi d'avance sur le marché classique sur la constitution de son sommet et aussi sur la constitution de la stratégie en bottom donc pour ma part il y a encore beaucoup de risques à pricer sur les actions il y en a beaucoup moins à pricer sur les cryptos surtout que sur les cryptos la structure de volatilité a complètement disparu et comme on l'avait dit la dernière fois ici on a 2 stratégies qui s'opposent on a une alerte de volatilité qui va durer encore un mois et on a pour l'instant l'alerte opposée qui nous dit il n'y a pas assez de volatilité à court terme donc clairement j'ai dit il y en a une des 2 qui ment donc moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est le manque de volatilité apparent qui va nous réveiller d'un coup donc attention il y a aussi des ruptures technologiques ça pourrait faire ça sur les cryptos et ça sur le marché actions comme d'hab je vous l'ai dit la dissociation ici il y a quand même une corrélation cyclique entre les cryptos et le marché actions ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui monte et un qui baisse ça veut dire que dans des cycles haussiers celui-là explose à la hausse et corrige mais moins profondément dans les cycles baissiers et qu'à l'inverse les marchés classiques n'arrivent pas à gérer les rebonds par exemple on se ferait revendre puis on se fait dégommer derrière on rebondit et on se refait dégommer vous comprenez c'est vraiment sous cette forme-là c'est-à-dire les cycles haussiers sont surexploités chez l'un mais on reste cycliquement corrélé ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir un qui monte et un qui baisse les deux vont monter ensemble mais avec des forces relatives qui permettent ce type de séparation en cas donc toujours pour moi beaucoup de prudence sur les cryptos parce que je vous le rappelle on est sur des supplies critiques sur les gros projets on est de l'ordre de 15% du supply qui circule c'est quand même assez flippant encore une fois de se dire qu'à ce niveau-là la volatilité peut s'exprimer et pas nécessairement qu'à la baisse mais donc par contre côté actions c'est plutôt l'inverse j'ai l'impression qu'on se pose toujours la question de savoir s'il y a vraiment des acheteurs ou si c'est plutôt que des rachats de short qui causent ces rebonds avant de se reprendre une tatane de Papa Powell qui ne veut pas voir monter les marchés voilà mon sentiment en ce début de trimestre donc très clairement le retournement des contextes hebdomadaires sur les actions c'est pas forcément une mauvaise augure mais je suis obligé d'en prendre en compte comme un risque de reprise éventuelle des flux en 4 heures à la baisse donc pour vous schématiser mon positionnement réel ça veut dire encore une fois je trade ce que j'ai devant les yeux et ce dont je vous parle c'est ce que je trade c'est là où m'a tunnelé moi je suis pas analyste je trade ce que je dis donc moi je suis à l'achat clairement que ce soit sur l'eurodoll que ce soit sur les indices par contre je suis conscient des risques c'est à dire que clairement dès qu'on arrive sur les validations je réduis mes risques j'essaie de financer au maximum mes stop loss pour que si ça retombe je ne fasse pas partie de ceux qui ont bossé pour rien mais voilà force est de constater que les risques sont là il ne faut pas aujourd'hui à mon avis être la fleur au fusil gros levier c'est parti comme en 40 les rebonds peuvent paraître effectivement très 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 impulsifs c'est pas pour autant qu'il faut clôturer des positions acheteuses je vous l'avais dit il faut choisir un camp que vous ayez tort ou raison par contre il faut gérer les risques donc le message pour moi c'est si vous avez fait partie des acheteurs plus ou moins agressifs et moi je l'ai été beaucoup trop ça m'a valu d'ailleurs des premières entrées assez élevées et bien la conséquence c'est que comme on revient trader ces mêmes prix d'entrée aujourd'hui je suis obligé de sortir ces positions avec un très géguin mais pratiquement pas grand chose pour pouvoir réabaisser mes prix de revient et donc gérer mes risques correctement si c'est pareil pour vous faites le également je vous dis c'est pas le moment de sortir fleur au fusil et surtout si ça retombe moi je pense qu'aujourd'hui après une petite validation qu'on vient de voir sur les UT 4 heures c'est pas le moment de prendre 2% de risque si ça retombait au bottom voilà donc je pense que ça vaut le coup de réduire un peu ces risques pour ceux qui sont à l'achat pour ceux qui sont à la vente vous surveillez ça dans les prochains jours ça nécessite normalement le positionnement d'une 3ème borne de range ça veut dire que dans un billet vendeur sur le S&P 500 ce que ça nous donne concrètement c'est qu'en 4 heures vous devez attendre que la 3ème borne de range se forme pardon en horaire donc vous devez attendre qu'on forme une 3ème borne ok donc ça veut dire attendez demain de voir si on a retourné les contextes ce sera probablement le cas si tel est le cas on va avoir des contextes à l'achat attendez qu'on vienne chercher la 3ème borne ici vous récupérez vos profits en tant que vendeur d'accord je vous rappelle les 3ème borne dans le sens des flux c'est pas là où vous sortez vous aussi la fleur au fusil en tant que vendeur c'est plutôt là où vous récupérez vos profits du flux baissier et vous laissez évidemment une 4ème borne se former avec soit un rejet sur la moyenne soit sur la borne de volatilité bon là clairement ça semble plutôt parti pour rejeter sur la moyenne donc si on a une 3ème borne bah vous vous revendrez la moyenne 20 ici en stratégie vendeuse pour jouer un 4ème et dernier flux le 3ème enfin 3ème et dernier flux le 3ème flux d'une séquence c'est généralement celui sur lequel faut pas non plus sortir avec des leviers de fils de pute donc essayez de rester quand même modérés sur la prise de risque moi pour ma part c'est de dire bah si la 3ème borne ici est cassée ce sera des invalidations pour les vendeurs pour les acheteurs pardon les vendeurs vont pouvoir récupérer un joli petit profit mais par contre je vous garantis que la prochaine 3ème borne celle là ça va cartonner et là pour le coup moi je vais y aller avec du levier donc je vous le donne clairement pour moi il n'y a plus beaucoup à tirer dans le sens vendeur si ce n'est effectivement bah espérons que JJ Powell va venir vous aider en tapant une nouvelle fois sur le marché puisque c'est clairement lui qui a alimenté tous les flux vendeurs qu'on a pu voir dernièrement donc pour moi tout tourne encore sur la bonne vieille stratégie à la con de la politique monétaire mais de son aspect politique c'est à dire pour moi c'est plus vraiment les actions de la Fed qui concrètement drive le marché aujourd'hui c'est juste on a peur que Popo y revienne et y tape sur la table bon concrètement je vois ce risque d'un point de vue aussi technique d'où la raison de cette intervention aujourd'hui je le redis encore une fois au cas où ce soit pas clair ceux qui sortent la flore au fusil maintenant ou pire ceux qui achètent sous des résistances je vous rappelle il y avait des zones de support ici et elles ont été complètement transpercées donc jusqu'à preuve du contraire un support devient résistance quand il n'avait pas été récupéré donc pour l'instant on est plutôt sur des zones résistantes donc c'est pas le moment de vous mettre à l'achat on est bien d'accord les zones d'achat elles étaient là en bas sur les stratégies de reverse des différents flux de plus court terme donc ça veut dire c'était clairement c'était réservé aux expérimentés et tous les expérimentés dans le Discord on a payé ses bottoms maintenant comme je vous dis on est là maintenant sur les contextes opposés c'est maintenant qu'il faut gérer le risque gérer le risque pour les acheteurs ça veut dire est-ce qu'on prend des profits pas des profits donc pour moi c'est pas une zone pour les vendeurs ici c'est plutôt une zone pour que les acheteurs gèrent leur risque donc les vendeurs calmez-vous il faut d'abord faire une troisième borne et à mon avis c'est la prochaine qui vous intéressera si vous voulez un positionnement baissier voilà je pense avoir donné un petit peu à bouffer pour les deux pour ma part évidemment donc les cryptos sont à surveiller avec beaucoup d'attention puisqu'on a beaucoup d'alertes de volatilité sur Ethereum Atom etc pour l'instant elles se tiennent bien et pour moi je reste toujours favorable au fait que éventuellement si on mange encore un flux baissier sur les actions ce sera peut-être pas le cas sur les cryptos sans vous donner le TLDR de ma stratégie Apple il y a encore 7% d'Apple dans le S&P 500 et Dieu sait que la gueule d'Apple elle est absolument ignoble sur le graphique et que ça ne fait que se détériorer sur le news flow en plus donc j'ai vraiment l'impression que si on s'en remange une sur les indices c'est pas le S&P 495 qui va morfler mais plutôt le fait que si Apple devait perdre 30% et qu'elle pèse 7% du S&P 500 il faut que vous compreniez qu'il y en a quand même une bonne partie de ces pertes qui vont se transposer dans le S&P donc j'ai encore une fois l'impression que ce qui fait du mal au S&P 500 ou ce qui pourrait alimenter un dernier flux vendeur ce serait ces grosses GAFA qui pourraient se prendre enfin une claque dans la gueule donc pour moi cette hypothèse elle m'invite à dire je vois les risques je vois qu'ils ne sont pas positionnés de la même façon sur les cryptos que sur les indices boursiers et du coup sans forcément faire du wishful thinking ça fait partie des stratégies que j'ai pas inventées hier pour essayer de répondre à cette question je vous l'ai dit qu'Apple ça me posait pas mal de problèmes depuis un bon moment dans la pondération des indices j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui pourrait se tramer c'est à dire qu'on n'aurait peut-être pas fini à la baisse sur le S&P 500 mais pas à cause du S&P 495 donc vraiment pour l'instant pour ma part je préfère pas vendre le S&P 500 mais je suis clairement très short sur Apple voilà pour faire simple j'espère vous avoir donné l'essentiel là c'est plutôt donc comme je vous dis je vous parle de ma gestion à moi donc comme d'hab chacun traite ce qu'il veut etc maintenant clairement d'un point de vue gestion du risque parce qu'en ce moment il y a à bouffer pour tout le monde mais les vendeurs à mon avis il faut être patient c'est pas encore votre tour je pense que vous s'il y a une vente à positionner c'est plutôt dans la prochaine quinzaine voilà allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz